voilà bonjour à tous nous réjouis d'être là seigneur merci parce que ton nom est au dessus de tout nom merci parce que tu es encore un dieu merveilleux aujourd'hui seigneur tu veux nous parler par ta parole merci parce que tu inspires ta parole seigneur qu'elle change nos vies qu'elle nous transforme pour la gloire de ton nom amen amen donc aujourd'hui le thème de ce que je vais vous emmener c'est enracinez-vous en dieu jérémie 17 versets 7 et 8 béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit en fait tout le message va peut être basé sur ces quelques versets l'homme qui compte se confie dans le seigneur est comme un arbre planté près des courants d'eau donc dieu parle à travers sa création et tout particulièrement par des nombreux symboles que nous offrent les écritures l'arbre c'est tout d'abord le symbole de la foi parce que on peut voir ses racines et nous aussi on doit s'enraciner dans la parole celui qui met en dieu sa foi et son espérance est protégé aussi par lui béni soit l'homme qui met sa foi dans le seigneur dont le seigneur est la confiance donc cet arbre c'est une image par dans cette image d'un arbre planté près des eaux est aussi employé donc dans le psaume 1 elle présente de façon très expressive ce que doit être la vie chrétienne les racines d'un arbre lui assure à la foi la nourriture et la stabilité proverbe 12 verset 2 et 3 l'homme de bien obtient la faveur de l'éternel mais l'éternel condamne celui qui est plein de malice l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté mais la racine des justes ne sera point ébranlée l'homme de bien obtient la faveur de l'éternel vous savez que la faveur de dieu est sur vous et j'ai un petit peu étudié cette semaine la faveur de dieu et je veux vraiment il faut que vous croyez que cette faveur de dieu est sur vous et le seigneur va se manifester dans vos vies mais la racine des juste ne sera point ébranlée vous êtes tous les justes ici et donc si vous étendez votre racine vos racines ben vous allez être stable dans la foi si le chrétien n'est pas affermi donc enraciné dans la foi il reste il risque d'être emporté par tout vent de doctrine ça c'est mathieu 13 verset 21 et aussi éphésiens 4 le vers le verset 11 à 16 et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophète les autres comme évangélistes les autres comme pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par le ruse dans les moyens de séduction mais que professant la vérité dans la charité nous croissions à tout égard en celui qui est le chef christ c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et ses défis lui-même dans la charité donc on doit pas être flottant et emporté à tout vent de doctrine et en ce moment il y a des vents de doctrine qui circulent donc attachons nous à la parole de dieu et ce que le seigneur et le saint-esprit nous montre il y a aussi ce verset dans mathieu 13 donc verset 21 qui parle donc la parabole du semeur celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie mais il n'a pas de racines en lui-même et combien de gens pour les témoins on a déjà connu qui sont plein de feu et de flammes mais au bout d'un certain temps leurs racines ne sont pas fondées dans la parole et ben ils manquent de persistance comme dit la parole là et dès que survient une tribulation une persécution à cause de la parole ils trouvent une occasion de chute donc il faut avoir un système racinaire pas très profond il faut vouloir vraiment s'enfoncer enfoncer nos racines dans la parole de dieu et aussi comme marie jo a prié tout à l'heure recevoir un esprit de révélation par le saint-esprit parce que si on veut devenir mature en christ et parvenir à la stature du seigneur nous devons avoir des racines profondes dans la foi et faisien 3 verset 17 en sorte que christ habite dans vos coeurs par la foi afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour c'est aussi important d'être fondé dans l'amour parce que sans l'amour nous ne pouvons rien faire c'est le seigneur nous demande vraiment aussi de nous aimer les uns les autres comme nous nous aimons nous mêmes donc à timothée 3 verset 8 à 11 les diacres aussi doivent être honnêtes éloignés de la duplicité des excès du vin d'un gain sordide conservant le mystère de la foi dans une conscience pure qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche s'ils sont sans reproche je me suis dit bon c'est le verset il peut un peu parler des diacres mais vous savez un diacre c'est un serviteur nous aussi on est des serviteurs donc moi je crois que toute la parole elle est pour nous donc il ya un petit verset qui dit les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes non-médisantes sobres fidèles en toutes choses et moi je crois que on peut rajouter ce verset parce que le seigneur veut parler aussi aux femmes on doit être honnête on ne doit pas médire pardon seigneur pour les fois où j'ai médie où j'ai critiqué on doit être sobre on doit aussi être fidèle merci seigneur parce que tu nous aides à être vraiment des femmes de foi et à être enraciné en toi donc un chrétien qui est faible il peut tout simplement pas survivre dans les moments difficiles un chrétien qui est mature lui par contre il cherche davantage à s'enraciner dans la foi et la parole de dieu et ça chaque jour parce que si on fait pas quotidiennement ben on fait pas un jour après on fait pas deux jours on fait pas trois jours et vous sentez que que vous vous affaiblissez dans la foi donc quelques moyens pratiques pour vous enraciner plus profondément dans la parole de dieu elle dit qu'on doit assister aux réunions la bible nous ordonne effectivement de ne pas abandonner notre assemblée je parle ici vraiment de l'église avec un grand e le corps de christ hébreu 10 verset 25 n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns mais exhortons nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour ben oui seigneur revient bientôt nous ne devons pas négliger l'assemblée parce que dieu sait qu'on peut pas grandir tout seul nous avons besoin des uns des autres nous avons aussi besoin d'encouragement merci pour les encouragements que vous me donnez merci aussi pour le soutien parce qu'on a besoin tous de soutien nous devons suivre le modèle des croyants plus mature et la manière dont il suivait christ nous avons besoin de leur expérience de l'adoration aussi collective parce que c'est vrai que c'est beau de louer par internet mais c'est quand même autre chose de louer tous ensemble réunis et je crois vraiment que sa puissance forte et que cet esprit se manifeste et nous avons aussi besoin d'entendre bien sûr la parole de dieu proclamé voilà vous avez droit de dire amen donc nous avons aussi besoin de lire chaque jour et de prier chaque jour dieu est une personne et vous voulez pas développer une relation avec une personne sans passer du temps avec celle ci la prière et l'étude biblique aide à avoir une conversation avec dieu vous savez très bien que le seigneur il parle à travers sa parole et que vous lui parlez par la prière j'ai dit toujours que ça c'est la plus grande prophétie bien sûr il faut écouter les prophètes les vrais mais je crois que ça c'est la plus grande prophétie et que dieu il peut diriger vraiment nos vies par sa parole alors chaque fois que vous entendez sa parole c'est dieu qui vous parle mais il veut toujours que vous y répondiez parce que si vous répondez à dieu et par exemple en obéissant passer sa gloire qui va se manifester sur votre vie tant qu'on ne répond pas elle ne produira aucun résultat si vous n'obéissez pas par exemple à la parole de dieu si le seigneur vous demande de faire quelque chose et bien elle peut pas produire du résultat dans votre vie et cette semaine j'ai médité sur un verset qui se trouve dans proverbe 2 verset 6 donc c'est car l'éternel donne la sagesse de sa bouche sorte la connaissance et l'intelligence j'ai dit au seigneur mais où elle est sa bouche enfin où est la bouche de dieu ben sa bouche c'est la parole de dieu la bible et si on veut mieux connaître dieu on doit l'étudier bien sûr avec l'aide du saint-esprit qui nous donnera la sagesse et nous révélera aussi davantage l'amour du père dieu est tellement grand il est tellement profond et sage que chaque parole qui sort de sa bouche à un poids immense elle est chargée de vie sa parole une seule parole à le pouvoir de nous nourrir pendant des jours et des jours et je me rappelle au début de la conversion le premier verset c'était tout concours au bien de ceux qui aiment dieu et qui sont appelés selon son dessein et vraiment cette parole elle a changé ma vie parce que je comprenais pas pourquoi mon fiancé m'avait laissé tomber ben c'est parce que le seigneur avait le mieux le meilleur pour moi et qui voulait en premier que je l'aime lui et après me donner le mari dont j'avais vraiment besoin pour le servir alors on doit communiquer avec dieu tous les jours et en passant n'oubliez pas de faire aussi ce que dieu vous dit de faire il n'y a pas de moyen plus rapide pour nuire à la croissance spirituelle que par un manque d'obéissance rappelez-vous la désobéissance n'est pas seulement quelque chose de mal mais c'est aussi de ne pas faire ce que vous savez que vous devez faire si vous n'avez pas grandi spirituellement et si la parole de dieu n'a pas produit des fruits dans votre vie alors vous avez besoin de labourer le sol et de vous enraciner et rappeler des fois on doit aussi rappeler les promesses à dieu et vous verrez sa main agir attention aussi à tout ce que vous écoutez à tout enseignement qui s'écarte de la parole de dieu et pour ça on doit avoir du discernement alors j'ai pensé qu'il serait bon que je fasse un petit message sur le discernement donc le discernement du grec diakrino qui veut dire séparer complètement donc c'est la faculté de bien juger de bien évaluer le sens de discerner se rapproche de celui du verbe éprouver faire un choix un tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais donc sur le chemin de la vie nous sommes sans cesse devant la nécessité de faire des choix de prendre des décisions mais ce qui est primordial c'est d'avoir d'abord connu dieu dans notre vie sa puissance sa grandeur son amour sa lumière c'est de le connaître comme notre père en jésus avoir avec lui une relation vivante d'enfant avec son père cette connaissance personnelle nous poussera à avancer ou non à discerner à décider en effet croire en son amour nous permet de nous confier en lui pour la conduite de notre vie donc pouvons-nous dire comme l'apôtre Jean a dit nous avons connu et cru l'amour que dieu a pour nous c'est 1 Jean 4 verset 16 donc il y a deux sens qui sont un peu différents pour le mot discerner dans le Nouveau Testament le premier c'est bien distinguer et percevoir distinctement c'est au sens propre du mot ce que fait un chercheur qui cherche l'or il retire de la terre, de la rivière, il met dans un tamis, il secoue pour rejeter le sable et il conserve seulement les petites pépites d'or à moins qu'il en trouve des grosses mais si vous faites pareil avec la parole, si vous étudiez la parole et votre vie et vous enlevez les gros cailloux, donc vous êtes épurés comme l'or, il ne reste que l'or alors ceux qui sont expérimentés dans la parole de Dieu ont les sens exercés à discerner le bien et le mal donc c'est Hébreu 5 verset 14 mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal donc on a des choses à trier on a des choses à trier au niveau de nos pensées on a des choses à trier par rapport aux propositions qu'on nous fait par d'autres personnes bien sûr ou aussi on a à trier par des éléments qui surviennent dans notre vie et par rapport aussi à la réaction que nous avons vis-à-vis de ces événements donc le deuxième sens de discerner ça veut dire examiner, scruter, éprouver donc à l'origine ce verbe s'appliquait au changeur qui examine une pièce de monnaie pour voir si elle est vraie ou fausse donc il l'examine, il la scrute de plus près et dans ses prières pour les philippiens l'apôtre Paul demandait ceci que votre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et toute intelligence pour que vous discerniez des choses excellentes le Seigneur a pour nous des choses excellentes mais il faut qu'on discerne quelles sont ces choses alors philippiens 1 verset 9 à 11 et ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses des meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu donc c'est le verbe discerner qu'on trouve le plus souvent dans les épîtres de Paul Romain 12 verset 2 nous dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait donc Ephésiens 5 verset 10 nous dit aussi examinez ce qui est agréable au Seigneur pour nous chrétiens discerner c'est ici examiner nos pensées nos motivations nos choix possibles pour voir s'ils sont conformes à Dieu à sa parole à ses pensées et à son esprit nous savons aussi que nous avons un ennemi Satan qui veut nous déstabiliser et nous empêcher de nous enraciner dans la foi il y a des versets dans la parole que le diable ne veut pas que nous connaissions mais vous savez vous pouvez clouer le bec à Satan à chaque fois qu'il essaiera de vous murmurer ses mensonges et ses ruses et nous savons aussi que la parole de Dieu c'est la solution pour vaincre les ruses de l'ennemi Dieu nous a donné des armes il nous a donné sa puissance et sa force et l'ennemi ne peut pas résister face à la parole de Dieu et souvent c'est quand vous êtes le plus découragé qu'il faut l'utiliser parce que Jésus a aussi dit il est écrit et ça on ne s'en souvient pas toujours et moi la première il est écrit donc par exemple le diable il ne veut pas qu'on connaisse la vérité à son sujet déjà Jacques 4 verset 7 nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous donc si vous résistez il va fuir un autre verset le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous c'est Romains 16 verset 20 après 1 Pierre 5 verset 8 et 9 soyez sobres veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera résistez lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde après il y en a encore un je ne les ai pas tous mis parce qu'il y en a d'autres encore vous petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde 1 Jean 4 verset 4 Satan ne veut pas aussi que nous sachions que nous n'avons rien à craindre ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je te fortifie je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante Esaïe 41 verset 10 c'est magnifique de savoir que le Seigneur nous soutient de sa droite triomphante voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire Luc 10 19 rien ne pourra vous nuire il y a bien marqué rien ensuite pour ceux qui sont timides parce que je l'étais aussi et j'ai confessé ce verset et ça m'a aidé car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné au contraire son esprit nous remplit de force d'amour et de sagesse de Timothée 1 verset 7 donc l'ennemi ne veut pas non plus qu'on connaît la puissance à laquelle nous avons accès est-ce que vous savez que vous avez accès à une puissance donc que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous Romains 8 verset 31 un autre verset de Corinthiens 12 verset 9 et 10 nous avons donc accès et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi car quand je suis faible c'est alors que je suis fort et puis ce verset que vous devriez tous connaître je puis tout par celui qui me fortifie donc le diable ne veut pas que nous connaissions les promesses que nous avons en Christ donc il va tout il va essayer de vous voiler mais bon appuyons-nous là-dessus donc car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ce savoir aimé de Dieu fait des miracles et transforme complètement votre vie et ça c'est aussi un verset qui m'a qui m'a impacté parce que Dieu est amour c'est sa nature et quand l'amour de Dieu m'a visité ça a totalement ça m'a transformé moi mais ça a totalement changé ma vie et ça continue toujours à la changer donc un autre verset Romains 8 versets 1 et 2 donc il Jésus nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption le pardon des péchés donc ça c'est Colossiens 1 13-14 un autre qui dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort Romains 8 versets 1 et 2 c'est vrai que transporté dans le royaume du fils de son amour il nous prend de la terre et il nous met au ciel enfin je vois ça comme ça il est ressuscité aussi avec lui donc j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi donc c'était Galate 2 verset 20 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé c'est une promesse magnifique car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut Romains 10 verset 9 et 10 Jacques 1 22 nous dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements donc Satan ne veut pas que nous sachions qu'il faut récolter ce que l'on sème ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle Galates 6 verset 7 et 8 après il y a Matthieu 16 verset 26 et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme un jour on est tous confrontés à se présenter devant le Seigneur et qu'est-ce qu'on peut bien donner en échange de notre âme si on ne connait pas Jésus rien le diable ne veut pas que nous connaissions aussi notre avenir ne te réjouis pas à mon sujet mon ennemi car si je suis tombé je me relèverai si je suis assise dans les ténèbres l'éternel sera ma lumière c'est un verset qu'on dit rarement ah ben ça se trouve dans Miché 7 verset 8 je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ Philippiens 1 verset 6 Jérémie 29 verset 11 celui-là on le connait mieux car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance donc la parole de Dieu émet à nos dispositions toutes les armes dont nous avons besoin pour résister à Satan et pour détruire aussi ses oeuvres donc il est donc pas étonnant que le diable ne veuille pas que nous connaissions tous ces versets de la Bible mais nous sommes armés pour vaincre et nous avons eu la promesse de la victoire donc on revient à notre arbre l'homme qui se confie en Dieu un arbre planté près des eaux donc celui qui croit est invité à ressembler à un arbre près des eaux ainsi sa feuille ses feuilles resteront toujours vertes et ça veut dire que son témoignage il sera toujours évident pour ceux qui l'entourent durant l'année de la sécheresse et il faut souvent en traverser dans notre vie il sera sans crainte et il cessera de porter du fruit l'homme qui se confie en Dieu ses racines sont étendues vers le courant l'homme qui se confie en l'éternel nous l'avons déjà bien vu est comparable à un arbre qui est planté près des courants d'eau et qui étend ses racines vers le courant vous savez qu'il y a des essences comme le peuplier qui se développe particulièrement dans un terrain humide citons aussi donc le terrain donc le terrain où l'arbre est planté doit lui convenir donc ça veut dire donc ça veut dire que pour le croyant le contact avec le Seigneur ça doit être quelque chose d'essentiel parce que c'est lui la source ainsi donc ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus marcher en lui tant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce donc ça c'est Colossiens 2 verset 6 et 7 donc les racines aussi d'un arbre dont la partie souterraine est cachée ont pourtant une très grande importance elles assurent aussi l'ancrage de l'arbre et la solidité de l'arbre elles s'étendent vers le courant d'eau la recherche et apportent ainsi à l'arbre sa nourriture leurs fonctions sont donc vitales pour la croissance et la prospérité de l'arbre Jude met en garde contre des hommes des derniers temps semblables à des arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés qui sont autant de tâches dans les agapes donc je vais vous le lire Jude 1 verset 12 ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudément bonne chair se repaissant eux-mêmes ce sont des nuées sans eau poussées par les vents des arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés donc nous nous voulons être des arbres bien verts quand on se confie dans la parole du Seigneur on sera verts l'homme qui se confie en Dieu son feuillage reste toujours vert et y porte un fruit durable et abondant le Seigneur veut que ces rachetés ressemblent à des arbres pleins de sève leur feuillage expression d'un témoignage qui peut se voir de loin doit toujours être verdoyant et leur fruit abondant psaume 92 verset 13 et 14 les justes croissent comme le palmier ils s'élèvent comme le cèdre du Liban planté dans la maison de l'éternel ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu ils portent encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sel et verdoyant donc même pendant la vieillesse on peut porter du fruit c'est le Seigneur qui nous a choisis les rachetés réalisent que ce n'est pas le résultat d'un choix de leur part car ils ont été élus en lui avant la fondation du monde Ephésiens 1 verset 4 il nous a établi afin que nous allions et que nous portions du fruit donc le fruit ça dépend ça dépend de ce que nous sommes à l'intérieur et la manière dont nos affections sont engagées pour le Seigneur je crois que plus on aime le Seigneur et bien plus on va porter de fruits la sulamite dans la Bible disait à nos portes il y a tous les fruits exquis nouveaux et anciens pouvons-nous dire avec elles mon bien-aimé je les ai gardés pour toi quantique 7 verset 13 quantique des quantiques 7 verset 13 c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir l'écriture décrit le fruit d'esprit avec ses neuf grains exquis j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'image ses neuf grains exquis je sais pas ça me fait penser à un raisin l'amour la joie la paix la patience la bienveillance la bonté la fidélité la douceur la maîtrise de soi Galate 5 verset 22 et ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez pur et irréprochable pour le jour de Christ rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu l'apôtre Paul écrivait aussi aux Romains mais maintenant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu vous avez votre fruit dans la sainteté et pour l'aboutissement la vie éternelle Romains 6 verset 22 c'est sûr qu'avec l'âge le fruit il peut changer d'apparence mais il est toujours là et on doit toujours porter du fruit pour la gloire du Seigneur le chrétien peut et doit aussi s'approprier les ressources de Dieu comme il est écrit afin que selon les richesses de sa gloire il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur pour que le Christ habite par la foi dans nos cœurs étant enraciné et fondé dans l'amour le Seigneur seul peut aussi étancher notre soif est-ce que vous avez soif du Seigneur il est amour et veut nous conduire continuellement il veut aussi désaltérer notre âme quand celle-ci elle est dans la sécheresse l'éternel sera toujours ton guide il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres tu seras comme un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent pas c'est vraiment un très beau verset et vraiment moi je vous souhaite de tout cœur que le Seigneur vous redonne la vigueur à vos membres et que vous soyez tous ici des jardins arrosés et on va croire Seigneur que la source des eaux ne va jamais tarir vous savez souvent la sécheresse c'est comparé à une désolation spirituelle le monde il est comme ça il est desséché il a ce caractère mais le croyant connaît celui qui peut changer le désert en un étang d'eau et la terre aride en des sources d'eau psaume 107 verset 35 il change le désert en étang et la terre aride en sources d'eau il sait auprès de qui il peut trouver aussi sa ration journalière d'eau vive Jean 4 verset 14 mais celui mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle donc moi pour finir le dernier verset que je vais vous donner puissions-nous être dans la maison de Dieu comme un olivier vert psaume 52 verset 8 et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant je me confie dans la montée de Dieu éternellement et à jamais psaume 52 verset 8 Seigneur merci parce que tu nous as parlé nous voulons étendre nos racines dans ta parole merci parce que tu viens fortifier notre être intérieur Seigneur à tous ceux qui sont là mais aussi à tous ceux qui m'écoutent Seigneur que ta grâce et ta paix soient sur chacun de nous merci pour ta parole parce qu'elle est esprit et vie et je veux Seigneur vraiment que nous soyons que nous restions vraiment enracinés et fondés en Christ et fondés dans l'amour merci Seigneur parce que nous pouvons te louer parce que tu es toujours le vainqueur dans nos vies et tu as triomphé tu es celui qui nous donne la victoire sur l'ennemi je te bénis Seigneur pour ta paix et pour ta victoire aide-nous vraiment à garder ta parole et à résister à l'ennemi merci Seigneur parce que ce jour est encore une journée de victoire une journée de victoire et les jours qui vont venir aussi tu nous vas nous aider à garder la victoire et à marcher et à nous enraciner dans la foi au nom de Jésus Amen Amen Oui, c'est parti.